bonjour à tous et bienvenue sur le chanel on va parler aujourd'hui des 16 meilleurs produits à lèvres que j'ai découvert en 2021 et il y a du petit prix il y a du pas petit prix il y a des choses indépendantes il y a des choses mainstream il y a un petit peu de tout des textures différentes diverses et variées finis différents parce que bah écoutez malgré le masque l'année dernière c'était la ligne pour moi enfin c'était la ligne du produit à lèvres mais je ne porte pas de masque à la maison je travaille de chez moi mais je veux dire je pense que l'année d'avant aussi c'était la même chose paradoxalement mais c'est pas grave écoutez on aime ce qu'on aime et ça nous empêche pas d'avoir un truc à l'intérieur même si on peut pas enfin oui mais tu l'enlèves et tu fais attention ou ne porte pas de rouge à lèvres c'est pas grave tu peux porter un soin à l'intérieur un truc transparent un huile à lèvres tout fonctionne ou tu peux juste rien faire tu es pas obligé c'est peut-être pas la chose que vous aimez le plus en make-up d'ailleurs qu'est ce qu'il est le produit vous aimez le plus en make-up c'est quoi les produits teint et pour les blushs les bronzers les produits à lèvres les palettes les palettes arrivent les palettes arrivent oui 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 promis ça j'aime bien les gens qui me disent t'as fini ton décloteur non j'ai pas fini je suis en train de le faire mais on va faire les monos bientôt et ensuite les palettes je vous promets on a bientôt terminé là en plus quoi alors pop ils me rendent pas la chose facile parce qu'ils ont re ils ont ressorti 90 couleurs de mono vous voyez cette vidéo c'est déjà sorti écoutez la chose facile c'est que les gelés est presque tous déjà donc je vais pouvoir les utiliser et les link et vous puissiez utiliser aussi c'est une bonne affaire bon nous sommes pas là pour ça nous sommes là pour les produits à lèvres sans ordre particulier j'ai mis les 16 produits et quand j'ai fait ça je me suis rendu compte que j'ai oublié le highlighter rare beauty dans mes best of de l'année dernière tellement il était petit il était dans mes produits à lèvres donc ça compte ok je commence par ce produit c'est pas dans un ordre particulier ce produit de make up forever alors c'est un rouge à lèvres shine on ils ont déjà fait plusieurs fois ce genre de format ils l'ont fait en crème ils l'ont fait en pailleté pour les fêtes l'année dernière et cette année ils ont fait les shine on alors packaging peut mieux faire parce que c'est très plastique et tout est ce que c'est nécessaire d'avoir ça non parce que je me sers jamais de ce bout là moi je suis toujours en train d'appliquer avec le bout normal bon ce que j'ai aimé avec ce rouge à lèvres c'est que c'est ils m'ont envoyé toutes les couleurs au fait j'en suis ravie autour de moi mes amis et ma famille sont ravis ce sont des rouges à lèvres brillants avec avec un shine plus que crème moins que gloss vous voyez entre les deux et comme je l'avais dit quand les les fois où je les ai montré en vidéo c'est que quand je les appliquez vous dit c'est super beau appliqué sur les lèvres ça ça glade super bien mais ça va jamais tenir c'est trop trop émollient trop brillant et en fait pas du tout et j'ai été bluffé et c'est pour ça que c'est dans c'est dans ma liste cette année c'est que ça ça reste super 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 longtemps et c'est pas négligeable pour un rouge à lèvres qui est brillant il n'est pas parti genre il n'a pas filé entre les lignes ni rien et vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit j'ai été très 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 impressionnée donc bravo make up forever ensuite passons chez nix j'avais c'est très rare que j'achète des choses chez nix mais j'ai acheté le rouge à lèvres de casa des papels juste parce que j'aime Nairobi c'était mon personnage préféré c'était c'est tout et juste pour ça je voulais l'acheter alors le truc packaging en bois la couleur c'est pense pas que ce soit une nouvelle couleur c'est juste ça s'appelle teddy berry mais la couleur et le fini sont sublimes c'est un fini un petit peu powder kiss luxe velvet c'est ça pas les luxe velvet les velvet blur de color pop un peu la même idée et j'ai adoré ce produit je l'ai trouvé magnifique la couleur est de toute beauté c'est comme un mauve que je peux mettre tu vois qui est pas trop mauve et j'aime bien cette couleur là c'est magnifique vraiment j'ai beaucoup aimé cette collection est-ce que est-ce que ça valait à peine de mettre juste Nairobi sur le truc c'est un cash grab ils ont eu mon argent direct avec ce truc je me sens un peu trahi mais en même temps le produit est excellent donc c'est pas grave vous allez me dire la michelle t'as quatre ans de retard avec ces gloss oui 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 alors je m'excuse j'ai pas voulu croire au hype je l'ai commandé parce qu'il y avait genre moins 30% sur le produit sephora je me suis dit tu vois ce serait il serait temps que je le teste les gars je suis tombé des nus j'ai commandé deux couleurs déjà premièrement l'applicateur de toute beauté c'est un applicateur presque comme un truc de d'huile luxe le packaging 10 sur 10 vraiment magnifique et c'est un gloss bon j'ai pris le transparent j'ai pris une couleur un peu irisé ça c'est le 01 j'ai commandé celui de lunaï tellement j'ai aimé la texture c'est une texture un peu plump ça sent un petit peu le bonbon à la menthe ouais un petit peu bon moment et je vous dirais que c'est un dupe parfait pour la en termes de texture à ceux des bugs sommes vraiment un dupe parfait pour moi je trouve que ça se ressemble vraiment vraiment beaucoup la seule différence avec bugs sommes c'est que c'est un tout petit peu plus picotant mais vraiment ça fait pas mal mais vraiment le fini est glacé c'est magnifique je vous fais un swatch vous voyez comme c'est juicy sensé de collant on aime aussi ça donc ça pour moi ça a été une extraordinaire découverte ensuite j'ai mis deux produits de rare beauty mais c'est pas la même chose les deux je pense il y en a un c'est un matt lip soufflé matt lip cream et l'autre c'est quoi c'est écrit petit hein soeur c'est un je sais pas mais j'aime bien leurs produits à lèvres ils sont magnifiques je mettrais tout dans la barre d'infos en termes de référence un vrai plaisir à appliquer je pense que c'est la même chose les deux ça c'est un c'est une espèce de mousse comme ça comme un tinte bleu c'est magnifique la couleur magnifique j'ai adoré ce produit et lui c'est le matt lip soufflé je pense que c'est la même chose oui c'est la même la même texture et la couleur versant la nairobie un petit peu oui voilà magnifique couleur rare beauty toujours dans mon radar à part les produits yeux yeux tu qui me tente pas vraiment le reste lèvres et teint j'ai commandé à j'ai commandé le blush stick et on va faire une revue pas demain mais celle de nouveauté make up après après ok celle de demain c'est ça encore une fois j'ai galéré sa mère si ça vous dit bienvenue ensuite le numéro 1 de l'année c'est celui-ci c'est le tarte maracujajosilip je vous ai je vous ai tué les oreilles avec ce produit c'est comme un baume un baume gloss qui donne du brillant qui sent bon qui est un soin en même temps et un petit peu de couleur il n'a aucun défaut si ce n'est qu'il n'est pas rétractable si tu le si tu le clique trop bas il revient pas en arrière mais 20 sur 20 là l'odeur de du gâteau ou je sais pas trop là c'est magnifique j'ai adoré ce produit c'est un pur plaisir c'est le genre de truc que je mettrais même en baume genre il donne genre l'effet d'un gloss sans la texture du gloss avec un soin je vous jure c'est un peu c'est magnifique ça reste un peu plus longtemps qu'un gloss parce que c'est un stick c'est comme un baume mais baume gloss voilà le meilleur baume gloss ensuite encore dans les baumes il y a pas mal de baumes dans mes affaires j'ai découvert ça de chez milani alors milani je trouve que c'est cher ok pour que ça vaille la peine il faut que ce soit vraiment bien donc c'est un rouge à lèvres baume un petit peu dans la même idée que les shine on sauf que ceux de milani ne tiennent pas aussi longtemps ils ont plein 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 de couleurs moi malheureusement j'ai pris genre trois fois les mêmes mais j'ai beaucoup aimé la texture et beaucoup aimé le shine durabilité pas tant packaging 20 sur 20 le packaging est toujours de la même couleur que le rouge à lèvres qui est à l'intérieur disponibilité beauty b ensuite mac j'ai découvert ceci j'en ai racheté plein 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 d'autres j'ai adoré la texture c'est un quand ça s'appelle et love me liquid lip color c'est littéralement un rouge à lèvres en liquide sans être mat c'est crème toujours c'est le même obligatoire que le baksam et que le pas le baksam que le sephora et pigmentation intense tenue impeccable ça ne alors c'est satiné ce n'est pas ça n'est pas un liquid lip genre mat ou quoi ça va ça va rester la pigmentation est vraiment vivante et super agréable sur les lèvres et en plus l'applicateur est pointu et tout j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce produit disons que c'est comme un hybride entre un rouge à lèvres et un mat liquid avec tous les avantages de rouge à lèvres et la praticité du mat liquid voyez ce que je veux dire voilà j'ai plein de produits matic donc attendez j'ai d'autres produits j'ai acheté pour la première fois les glopelais on s'appelle oui c'est ça il y avait vous savez cette collection là la collection cherry blossom bon j'avais acheté les baumes comme ça et ils étaient tous très cute ce mon préféré je pense que c'est celui ci alors il n'existe plus des éditions limitées ce que j'aime moins chez mac c'est que c'est ces deux là c'est très joli il y en a qui sont un peu pailletés ça apporte une belle couleur c'est moins vibrant c'est moins glossy que les maracujas lips par exemple mais c'est quand même super agréable sur les lèvres ça donne vraiment un truc entre entre le baume et l'huile un truc comme ça c'est très 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 joli il ya un truc que oui que j'aime un peu moins chez mac c'est que ils font des éditions limitées mais de d'une des produits genre ça c'est n'existe pas dans leur gamme normale il me semble à moins que je me trompe et que j'ai pas cherché au bon endroit mais j'ai jamais vu ces produits là ailleurs à chaque fois ça arrive ça arrive dans des collections et après ça quand il n'y en a plus il n'y en a plus c'est dommage ils devraient laisser en gamme normale à moins que j'ai pas vu pourtant j'ai cherché mais bon ensuite jacqueline 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 elle a sorti des produits à lèvres j'ai pas aimé tous ces produits à lèvres genre c'est liquid lip j'ai pas vraiment aimé mais il ya deux produits qui se sont démarqués pour moi il ya celui-ci qui est le lip cushion voilà c'est c'est comme un lip mousse mais gel en même temps c'est vraiment très différent j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit là j'ai beaucoup aimé la couleur s'appelle sincerly yours ça se veut être de la même couleur que le packaging en réalité c'est un petit peu plus foncé mais c'est pas grave vraiment super agréable sur les lèvres donne à l'effet un peu bleu mais pas trop parce que moi j'aime pas quand c'est complètement bleu parce que je je overline je dessine par dessus mes lèvres donc quand quand c'est bleu j'ai du mal à à faire un flouté par dessus les lèvres on dirait que j'ai mangé du spaghetti donc c'est pas l'effet que je veux donc ça c'était très très bien et le deuxième qui fait qui est mon number one ex aequo avec ça de l'année c'est ce produit de jacqueline encore c'est les comment ça s'appelle lip lacquer voilà alors pourquoi il est number one c'est parce que c'est un rouge à lèvres glossy extra glossy genre goopy glossy mais il ne bouge pas des lèvres et et ça c'est comme le meilleur de tous les mondes gens je voudrais toutes les couleurs si elles les sortent un jour en plusieurs autres couleurs parce que là je pense qu'il y en avait quatre ou cinq j'ai pris les quatre et les trois quatre qui m'intéressaient j'ai pris tout sauf un voilà c'est ça et c'est comme un gloss mais pas un gloss mais un liquid lip mais pas mat mais ça reste comme ça super shiny super longtemps et ça pour moi je pense que c'est une des meilleures 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 textures de produits à lèvres que j'ai jamais testé de ma vie voilà vous pouvez trouver jacqueline chez morphe si jamais ça vous intéresse ça c'était la collection des fêtes si je ne m'abuse et sur morphe canada est encore là ensuite marque indépendante dose of colors on pouvait trouver ça chez beauty bay mais ils n'ont pas sorti de la collection ni ma teigne mais je voulais juste vous montrer ce liquid mat c'est pas noir c'est un marron foncé 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 c'est une couleur que je ne possède pas dans ma collection et c'est un marron froid foncé il est génial la texture est géniale la sensation est géniale j'ai beaucoup aimé ce produit là je vous recommande je sais qu'il avait ressorti le problème c'est que c'est juste vendu en coffret peut-être éventuellement ils vont les faire à l'unité mais toute la collection de façon géniale s'il y avait une collection orange et une collection plus nude pour elle parce qu'elle est extrêmement foncé donc je vous recommande ça si ça existe encore un autre produit liquide d'une marque indépendante et ça c'est de l'hitao cosmetics et ça s'appelle kiméra ou chiméra je sais plus comment ils disent en anglais chiméra chiméra c'est une chanteuse pour moi et c'est une couleur que je cherchais depuis super super longtemps c'est un liquid mat kaki et la texture de leur liquid mat est fantastique elle est géniale elle est super légère vous la sentez pas sur les yeux du tout et la pigmentation est vraiment intense donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit là de chez little cosmetics ensuite j'ai un autre produit de chez mac et là c'est plus une couleur c'est burnish beige de la collection vous savez un peu rococo là qui en plus c'est quoi c'est une couleur assez unique c'est comme un beige presque orange jaune et en fait j'avais peur et sur moi c'est super joli j'aime beaucoup 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 cette couleur là je vous la recommande si ça existe encore je sais qu'il ya certains produits de cette collection là qui sont soldés sur le site de mac canada peut-être vous aurez de la chance dans le pays dans lequel vous vous trouvez et dernier produit et non le moindre c'est celui ci que j'ai acheté grâce à mimi trouvez sol ils sont soldés maintenant chez sephora canada si jamais le kit de quatre vous avez les mini qui sont sortis ils existent en grand aussi hein mais j'ai pris le coffret le premier que j'utilisais c'est celui ci lolita mais cette texture et la couleur c'est une texture bombe rouge à lèvres un peu bleu j'ai l'impression que tout est floutant un petit peu dans ce dans ces affaires là et vraiment on dirait en haut en fait on dirait qu'il ya un primer dedans voilà c'est ça on sait qu'il ya un primer siliconé ou quelque chose ça donne vraiment les lèvres super joli ça tient très bien c'est super agréable je vous recommande ces produits alors celui-là c'était le mini ils existent en grand vous pouvez les trouver sur le site de sephora ou sur le site de kevity si jamais ça vous dit j'ai du mal à parler parce que j'ai extrêmement froid sur le coup pour le coup voilà mes produits lèvres préférés de 2021 j'ai hâte de savoir quels ont été les vôtres mettez les dans les commentaires j'ai bien hâte de vous lire et je vous retrouve demain pour ceci est ce que vous allez être là j'espère que oui je ferme le truc parce que hier je me suis cogné bref bye